La méditation de ce 24 juillet est intitulée « Le reste et le scellement » L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan ! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Zacharie 3, 2 La vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange s'applique particulièrement au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L'Église des derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus subiront la colère du dragon et de ses suppôts. Satan considère le monde comme lui étant assujetti. Il exerce même sa domination sur de nombreux chrétiens de profession. Mais voici une petite minorité de croyants qui résistent à sa suprématie. S'il arrivait à l'anéantir, sa victoire serait totale. De même qu'il a incité les nations païennes à détruire Israël, de même dans un proche avenir, il s'ingéniera à mobiliser les forces du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Les hommes seront contraints d'obéir aux décrets humains et de violer la loi divine. Ceux qui resteront fidèles au Seigneur seront menacés, dénoncés, proscrits. Cette parole de Christ s'accomplira pour eux. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir. La miséricorde divine sera leur unique recours et leur seule défense, la prière. Comme Josué plaidait avec l'ange, l'Église du reste plaidera avec une foi inébranlable pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Satan accable les pécheurs de ces accusations en leur faisant croire qu'ils sont privés de la protection divine et qu'il a le droit de les anéantir. Mais, si les disciples du Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés à la domination des forces du mal. Ils se sont repentis et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors, l'avocat divin a plaidé pour eux. Les enfants de Dieu se lamenteront sur les abominations qui se commettent ici-bas. Ils imploreront avec larmes les méchants de cesser de fouler aux pieds la loi divine et ils s'humiliront avec une tristesse indicible devant le Seigneur en signe de contrition. Mais les méchants se moqueront de cette tristesse et de ces appels solennels. L'angoisse et l'humiliation que manifestera le peuple de Dieu prouveront péromptoirement qu'ils requièrent la force et la noblesse de caractère perdus à la suite du péché. Lorsque Satan intensifiait ces accusations, des anges invisibles allaient et venaient, plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan ! » « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! » « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Zacharie 3, 2 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada